salut allez on se retrouve pour cette deuxième vidéo sur le Hperiverbe G2 donc le principe de test que je vais faire c'est pas un fight vous avez vu sur la miniature j'ai mis Assetto Karsa et RF2 c'est pas un fight c'est pas pour comparer c'est que je vais essayer de faire des vidéos de deux simu par deux à chaque fois pour éviter que ça traîne en longueur non plus donc ici on va essayer de voir plusieurs aspects au niveau du casque déjà merci pour l'accueil que vous avez réservé à la première vidéo d'unboxing je vais pas dire qui n'était pas intéressante mais qui donnait pas forcément mon avis c'était vraiment les prémices d'aperçu du casque là aujourd'hui ça commence à s'affiner au niveau de mon ressenti et je vous le donne au fur et à mesure des vidéos comment on va faire pour pour tester le casque on va le comparer au valve index on va le comparer parce qu'en fait c'est le casque que j'ai aujourd'hui c'est peut-être l'un des meilleurs combos pour la simu et le room scale maintenant le prix est encore assez élevé d'occasion ça se trouve mais voilà c'est encore assez élevé moi je vais me cantonner comme je l'avais dit après ces précédentes vidéos aux tests sans les contrôleurs parce que je n'ai pas pu les avoir j'ai pu voir que le pack avec avec non sont justement les contrôleurs donc du combat on va se cantonner à ça mais je pense que c'est la majorité du cas ce qui vous intéresse on sait que le tracking avec les contrôleurs n'est pas le meilleur qui puisse y avoir donc voilà ça on va zapper cette partie là je fais peut-être des tests de jeux autres que simu mais bon voilà pour l'instant on va rester là sur cette première vidéo de tests purs et durs simu donc avec assez tôt et rf2 on va faire des tests de lisibilité on va faire des tests de fov en faire des tests de de performance donc voilà en gros ce qu'on va faire sur cette vidéo et donc sur les autres ce sera le même entre guillemets protocole de tests n'hésitez pas comme d'habitude sur des questions qui sont en rapport avec la vidéo du jour donc celle que vous êtes en train de regarder je vais y répondre le plus vite possible dans les commentaires et puis je pense qu'on peut se laisser là dessus on est parti directement pour les caractéristiques techniques allez donc on est parti avec les caractéristiques techniques du des deux casques en fait donc que je que je possède l'envoie ici au niveau du fov on est à 90 sur le hp g2 et à 110 sur le valve donc déjà il ya un petit changement c'est la première grosse différence technique sur les deux casques la deuxième c'est bien évidemment la résolution donc sur le valve on est en 104 1440 pardon sur 1600 et à 2160 par 2160 pour le g2 ça c'est les résolutions par oeil alors ensuite on va comparer je mets un petit tableau ici des comparaisons des différents fov sur les différents casques du marché donc il ya le des casques on voit que en fait le g1 ou g2 en l'occurrence ici est pas trop mal placé mais il est quand même dans la tranche inférieure au niveau des fov alors ses premiers chiffres inquiets à prendre en compte l'horizontale voilà c'est ça peut faire partie de l'un de ses défauts encore une fois comme je l'avais dit tout dépend de ce que vous allez rechercher dans votre casque dans votre achat au niveau de la vr donc si vous avez connu les casques avec un champ de vision fov assez important revenir là dessus sur un 90 92 ça peut être un petit peu compliqué non moi j'ai fait le c'est ce que j'ai fait en fait je peux repasser du du 110 au 92 93 on s'y fait mais bien évidemment il faut trouver autre chose à la place dire que change pas de casque en ayant des des points des aspects moindres et pas beaucoup d'aspects positifs en plus donc voilà moi à mon sens à mon niveau ça m'a pas choqué plus que ça ça se voit clairement il faut pas non plus le cacher mais ça n'a pas été plus gênant que ça donc pour schématiser je vous ai pris un petit vu en interne du du jeu rf 2 donc pour lequel je vais vous montrer tout à l'heure le gameplay en fait sur le donc ce qu'on voit ici actuellement c'est le valve annex on est sur du 110 degrés et quand on passe ensuite sur le hp reverb g2 oui par rapport au rétroviseur voilà voilà en gros ce que j'ai dans le casque quand je joue sans tourner la tête en vision directe en compte on regarde de droit sur les côtés on peut apercevoir à peu près ça donc selon les véhicules ça peut être plus ou moins général la scène monoplace forcément les rétros sont proches les uns des autres mais même comme ça vous voyez le g2 ne couvre pas la visibilité sur l'ensemble des rétroviseurs donc voilà je voulais au moins vous schématiser grosso modo à quoi ça ressemblait donc la zone claire c'est vraiment ce que l'on voit le reste l'âge du milieu pas totalement noir mais c'est vraiment du noir on ne le voit pas voilà en gros pour vous expliquer du coup on passe à la caractéristique suivante et là pour le coup il ya une grosse grosse différence et c'est le gros avantage du river g2 c'est sa résolution donc là vous avez les mégapixels par oeil donc ça peut être son avantage comme un petit inconvénient je m'explique là où il est dans le haut du panier c'est le premier en fait 4,7 millions de pixels par oeil million mégapixels par oeil du coup ça vous donne une très belle image mais du coup il faut pouvoir les afficher il faut pouvoir donner à manger au casque un vu clairement donc c'est pour ça que j'avais dit au tout début 1080 c'est pas suffisant c'est pas la peine vous allez devoir enlever du sampling enlever de la résolution et du coup vous allez vous retrouver avec un casque qui ne donne pas plat potentiel et vous allez être déçu donc c'est pour ça que je vous préviens tout de suite comme je l'avais dit l'index le valve index il est à 2,3 et il a un meilleur champ de vision donc pour une config on va dire entre guillemets moyenne c'est peut-être le meilleur compromis voilà maintenant je vous donne les chiffres après vous en faites ce que vous voulez et enfin en parlant de la spécificité purement technique au niveau du poids à ne pas négliger non plus le poids je vous rappelle du cas c'est quand même quelque chose que vous portez sur des sessions plus ou moins longue donc à force ça peut commencer à être pesant moi très clairement je vous le dis clairement que ça que j'ai pas pris d'un ampli max parce que le pi max de base était assez lourd et en plus fallait que j'ajoute mon casque mon casque hyper x parce que il n'y avait pas d'écouteurs sur le sur le sur le pi max donc bref vous voyez le valve il à 753 grammes et les jeux g2 pardon est à 623 vous inquiétez pas faites moi confiance j'ai bien posé le casque de la même façon pour que l'entièreté du casque se pose sur la balance donc voilà c'est pas du fake c'est vraiment le poids donc c'est pas à négliger je voulais au moins vous donner cette information allez donc on est parti sur assez de quand ça donc je vous montre un peu mes détails sur steam ver avec le super sampling et là bon je suis désolé au niveau de la capture ça change un peu de ce que je fait habituellement donc là on est parti sur un petit tour juste pour voir le test de lisibilité donc je vais pas y aller très vite c'est le début on regarde juste au niveau des panneaux donc là sur le tableau de bord on voit tout tout est clair tout est bien net il n'y a aucun souci de de difficulté à lire bon malheureusement avec l'ombre sur cette hausse est un petit peu compliqué mais voilà on va essayer d'avancer tout le souvent pour essayer de se choper la distance d'affichage donc je vais vous mettre une petite flèche ou un petit symbole pour montrer ce que j'essaye de lire donc que ce soit assez lisible et je vais sortir enfin de la voiture changer la caméra pour vous montrer un peu la distance et on va comparer donc du coup avec le hache périvert voir si la distance est bien nettement supérieure aussi juste quelques quelques mètres on va regarder ça on va regarder ça C'est parti. C'est parti. Je vous ai mis la petite flèche rouge pour vous montrer ce que j'essaye de lire. On voit ici sur la vue de dessus qu'on est bien bien loin par rapport à ce qui avait été fait sur le valve. Et là j'ai mis la comparaison le valve à gauche, le HP à droite. Et on voit qu'on est clairement beaucoup plus loin que ce qui peut se faire sur le valve Annex grâce à la résolution du casque. Allez, on est parti sur la première Simu Assetto Corsa avec le valve Annex. J'enregistre le son du micro aussi sur le valve Annex pour que vous puissiez le comparer. Donc on est, vous le voyez, par rapport à FPS VR, je revérifie quand même, mais oui vous l'avez. Le super sampling, donc c'est indiqué Steam VR SS, il est à 200%, 199. Je suis en rétro-projection forcée, donc 45 FPS pour éviter justement d'avoir ces différences de FPS entre 90 et 60. Voilà, au moins là c'est fixe. Si ça descend, c'est qu'en fait je demande un peu trop. Et là vous voyez en fait, je suis à 64% de ma charge CPU. Donc on va rouler, voir sur le départ ce que ça donne. Donc j'ai mis 20 IA et j'ai pris un véhicule ouvert justement volontairement pour voir à peu près et apprécier un peu le paysage. Voilà, vous voyez ça reste à 45. Tant qu'on n'arrive pas au GPi Frame Rate à 20 millisecondes, c'est qu'on est pas mal. Je vous conseille d'ailleurs toujours de choisir le plus défavorable. Limite vous faites un test de nuit ou avec beaucoup beaucoup d'IA. Désolé monsieur. Donc là j'ai choisi aussi volontairement météo ensoleillé. Pour pouvoir apprécier les effets lumineux. Et je suis également avec sol. Alors on voit, vous voyez peut-être pas, moi je vois le halo du soleil. La végétation en automne. Permit d'apprécier les feuilles. Petit effet de grille malgré le fait qu'on soit en 200 de SS. Mais ça je serais tenté de dire c'est normal. C'est la technologie aussi des lentilles. Et la résolution native du casque qui fait ça. Le super sampling enlève un petit peu ses soucis. Améliore la netteté. Mais ça n'enlève pas la résolution. Enfin ça n'améliore pas plus que ça le rendu. Enfin si ça l'améliore, comment expliquer ? Ça ne retire pas les défauts en fait. Donc l'effet de grille est légèrement perceptible quand même. Après j'ai toujours dit assez tôt qu'en ça, le premier. Reste un très bon compromis. Ressources et netteté. Donc là top, j'arrive à lire qu'une os. Sans top, j'arrive à lire ici. Là au niveau du FOV, j'arrive à voir quand je regarde droit. Il me tuer ici. Quand je regarde droit, je vois les deux rétro. Sans bouger la tête. Par contre effectivement, si je regarde tout droit. Et que je tourne que les yeux. Comme le sweet spot est aussi également un peu important. J'ai pas la netteté totale dans le rétro. Il faut bouger un peu la tête pour récupérer la netteté. Alors c'est vrai que les détails, on les voit quand même bien. Il ne faut pas exagérer. J'arrive à lire le tableau de bord, les RPM. On va essayer de rentrer au stand juste pour voir si je peux voir un panneau d'affichage. Et vous dire à partir de quand je le vois. De la même façon que j'ai fait pour la petite image. On va rentrer tout doucement. Un petit peu d'aliasing quand même. Voilà. Est-ce qu'on peut voir un panneau assez rapidement ? Voilà, forcément en brasserie je le vois. Là-bas tout au bout, il doit y avoir un panneau. On va aller voir ça. Pour l'instant je n'arrive pas à lire. Ce qui est devant, comme d'habitude, c'est très net. Ce qui au fond l'est un peu moins. Je n'arrive pas. On va ralentir un peu. Donc ce panneau là qui est à la sortie des stands. Alors j'essaie de ne pas me faire influencer par ce qui est écrit. Parce que forcément à un moment on peut le deviner. Ouais là je le devine. Pit exit, je le devine ici vraiment. Je sais le lire vraiment bien ici. Voilà, on termine donc sur le test du Valve sur Assetto. On passe au HP. Allez, on est parti sur Assetto avec le HP. Donc j'ai dû baisser un tout petit peu de détails graphiques et un peu le SS. Vous voyez je suis à 90. Je l'ai baissé comme sur les autres tests de façon à être en 45 en FPS constant. Jusqu'à maintenant sur les essais que j'ai pu faire, aucun souci de tracking. Aucun écrochage, aucune saut d'image, aucune perte de tracking. Donc excellent. Je l'ai peut-être dit sur l'autre vidéo avec RF2 mais pour ceux qui peuvent me dire. Vous voyez là je suis à 45. Je ne suis pas à fond en termes de réglage et tout ça. Et pourtant ma carte graphique elle est à 65%. Pourquoi ? On m'avait déjà fait la remarque sur Flight Simulator. Voici la grosse dérive. Donc affichage au niveau du tableau de bord comme d'habitude. Les aiguilles et tout ça c'est net. Dans le ciel, les voitures, les détails, aucun souci. C'est plus net que dans le valve. C'est plus joli. On a vraiment l'impression pour le coup d'être sur un écran. Doucement, doucement. Donc j'ai laissé les effets de lumière, de chaleur et tout ça sur le ComptoT Manager. Pour avoir le maximum de détails graphiques. C'est vrai que c'est autrement plus fin. Donc en fait, qu'est-ce qu'on perd là actuellement par rapport à l'essai que j'ai fait sur le valve ? On perd le FOV clairement. Clairement, bien que là sur celle-ci, c'est pas trop gênant puisque même de face, j'arrive à voir les deux rétro. Je peux checker un tout petit peu moins bien que sur le valve, mais je peux checker quand même s'il y a quelqu'un. Donc c'est déjà pas mal en soi. Après, il suffit juste de tourner un peu la tête. Parce que quand bien même, même si on check sur la droite avec l'œil, La zone de netteté n'est pas là. Donc, il faut tourner la tête si on veut faire entre guillemets la mise au point. Alors on va essayer de voir si on peut voir l'affichage là-bas tout au bout. Surtout le plus important, c'est vraiment caler le casque. Caler, trouver le bon point de netteté. C'est vraiment la chose la plus importante. Donc là malheureusement avec le soleil, je vais avoir du mal à bien pouvoir lire. Là on y est. Pit s'excite, on y est. Je crois que j'étais plus loin sur le valve. Donc là on y est clairement. J'aurais peut-être vu plus avec les pit ici sur le panneau avec la couleur. Mais là du coup, je le vois directement. Voilà pour l'essai sur AC. On passe sur RF2. On va voir comment je record tout ça. On fait une petite conclusion. Allez, donc cette fois-ci on est parti sur RF2. Donc avec le valve index. Comme d'habitude, on démarre. Donc je vous montre les paramètres graphiques de SteamVR. Donc j'ai pris les éléments qui font qu'en fait, avec les vins i en course, je suis tranquille. Dès le départ. Donc voilà, on est parti avec la corvette. J'ai choisi un véhicule différent. Tout simplement parce qu'en fait, sur le tableau de bois, il y a pas mal d'indications, de boutons et de petits affichages. Donc là, sur le valve index, malgré ce super sampling, j'ai quand même pas du mal. Sur les petits boutons et les indications, je n'arrive pas à les lire en fait. Là, le problème, c'est que c'est pas net. Même en m'approchant, je n'arrive pas à distinguer ce qui est écrit. Donc voilà, c'est une chose. Le HD, il n'y a pas de problème sur le côté. Il n'y a aucun souci. Maintenant, on va faire le premier test de lecture. Donc c'est la version longue au niveau des stands. Donc on va aller directement tout au bout. Voilà, donc on va arriver sur la zone de lecture du premier panneau d'affichage. Donc encore une fois, je prends la marque et je m'arrête exactement à l'endroit où j'arrive à le lire de façon précise. Sans que je le devine. Donc voilà, on arrive ici, on va regarder un peu en vue extérieure. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, il y a le panneau 200 là-bas, tout au bout. Et on voit le petit point rouge de repère. En fait, c'est le premier, juste après le panneau. C'est cette petite remarque rouge qui va nous permettre de faire le point sur, effectivement, l'endroit où j'ai pu lire le panneau 200. Allez, cette fois-ci, on est sur le G2 avec mes réglages pour SteamVR. C'est la deuxième feuille. Ici, par application, il faut lire 150 en SS et non 250, bien évidemment. Alors, on se retrouve in-game dans la Corvette. Et cette fois-ci, par rapport à la version du Valve, j'arrive à lire les petites indications qui se trouvent sur les côtés de chaque bouton. On les lit vraiment assez nettement, assez facilement. C'est pas compliqué, il ne faut pas forcément se rapprocher. Donc, voilà, c'est l'un des gaps aussi qu'on voit sur la netteté du casque. Ça permet de lire vraiment tout ce qui est au plus près. Et on va aller justement plus loin pour voir aussi la visibilité. Donc, on voit un panneau ici. On va voir si on est un peu plus proche. Voilà le panneau, panneau rouge. Voilà, donc là, je ne sais pas si vous voyez en onboard, le panneau, il est tout au bout là-bas, le panneau rouge. Et on va voir en vue extérieure que c'est également... Voilà, il est tout au bout. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Donc, du coup, c'est quand même un gars peut-être moins impressionnant que sur Assetto Corsa. Mais ça permet encore de lire les panneaux d'une façon bien plus éloignée. Allez, nouvel essai sur Rf2. Là, c'est le même combo que sur Assetto. Sauf que cette fois-ci, on est à 250 de SS. Donc, c'est très clair, très net. Donc là, au départ, souvent, c'est là où c'est plus difficile à tenir. On tient bien les 45. Malgré les 20 IA, ça passe assez bien. Je ne promets pas sous la pluie ou la nuit, mais là, je le fais de sec pour avoir une visibilité meilleure. Allez, on a passé le rédillon. Donc, au niveau du tableau de bord, on lit très, très bien les aiguilles, les chiffres. 10 RPM x 1000, je le lis très, très bien. Encore une fois, je me répète, mais vous ne voyez pas vraiment, vous, la même chose que moi. Que se passe-t-il ? Gros, gros crash. Alors, au niveau du FOV, je vois mes deux rétros quasiment complets. Pareil avec le sweet spot. Un petit coup d'œil à gauche ou à droite sans bouger la tête me permet de voir, vite fait, si il y a quelqu'un derrière. Alors qu'ici, on a un gros survirage. Donc ça, c'est pas mal. On peut checker vite fait, quand même, sans bouger la tête, voir s'il y a quelqu'un. On va essayer de voir aussi dans les stands siens un panneau. voir si on sait lire des choses. Alors que derrière, il est pressé. Je suis un peu à la traîne, je ne vous cache pas, sans setup, la skip, elle n'est pas très, très simple. Là, il y avait un panneau, je n'ai pas eu le temps de regarder. Là, ici, je sais lire top circuit de spa à partir de maintenant, ça va encore, c'est correct. Allez, on va aller dans les pits, voir s'il y a des petits panneaux à lire, pour pouvoir faire la comparaison avec le HP. Pit. Voilà, là, je sais à peu près le dire, pit, exit, voilà, sur le panneau. Et le numéro à droite, ouais, le 112, je sais à peu près le dire aussi, sur la voiture, sur la camionnette. Voilà, bon, on s'essaie dessus, puis on teste sur le HP. Allez, donc, cette fois-ci, on est sur RF2, l'ESS à 130. On devrait tenir les 45. Allez, on va attendre, on va passer le rédillon. Tout juste, le 45. J'ai l'énergie parce qu'ils sont souvent complètement en dérive dans le rédillon. Voilà, on l'a passé. Ça devrait aller un peu mieux. Donc, on a tenu les 45. On est quand même à 15 millisecondes sur le frame time, mais bon, largement correct. Donc, la visibilité est déjà au niveau du ciel. Plus de grilles, plus de pixels apparents, plus rien. Tableau de bord, c'est même pas la peine de vous en parler. Totalement lisible. Les panneaux également. Alors, j'attends la ligne droite pour vous parler du champ de vision. Sauf que là, je vais me tuer. Voilà, merci. Allez, on reprend, c'est pas grave. Le but, c'est pas de faire un temps. Je suis pas le seul. Sans réglage, la skip, elle est pas évidente. Donc, au niveau du champ de vision, j'ai pas, quand je regarde droit, l'intégralité des rétros. Je pense que je peux dire que j'ai un tiers. Donc, du coup, pas suffisant pour voir s'il y a quelqu'un derrière. En ayant le regard fixé sur l'horizon tout droit. Non, c'est trop juste. Donc, ça vous donne un peu une idée du champ de vision. Et ça vous laisse voir si vous êtes prêts à faire ce genre de concession. Le cadre graphique, vous voyez, il y a 66% d'utilisation. On est même descendu à 42, je vois. Donc, dans l'idéal, il faudra même peut-être que je baisse un petit peu le SS. Pour avoir un petit peu de marge, de toute façon, je vais être honnête. Je pense que ça ne change pas énormément de choses. En tout cas, sur des résolutions comme ça. Allez, on va aller au stand, pareil que sur le valve. On va voir un peu ce que ça donne. Après tellement de configurations possibles. Alors, ici. Là, je peux déjà le lire. Pit, exit, je peux déjà le lire. Alors, on comparera par rapport à la version Valve Index. Mais là, je peux déjà le lire. Forcément, de l'autre côté, également. Mais là, le pit, exit, je peux déjà le lire. Donc, voilà. On en a terminé pour le petit comparo entre R-Factor 2 sur les deux casques. Voilà, on en a terminé avec cette première phase de test sur Assetto et R-F2. Dans les deux cas, par exemple, sur Assetto, il était déjà très très beau. Je l'avais dit de base sur le Valve Index. Je l'avais testé sur le G1, il était beau. Mais il y avait des problèmes de déformation sur les côtés. Là, avec le G2, c'est parfait. C'est fluide, c'est net, c'est très beau. Parce qu'il y a le Shader Patch, il y a le sol. J'ai pu garder quasiment le maximum de netteté et de détails graphiques. Donc, en termes de résolution native, c'est super beau. C'est super égal. Franchement, on ne redécouvre pas le jeu, mais on s'approche vraiment très très fort d'un 2K ou 4K écran, tout en ayant en apport la 3D et cette impression de profondeur. Cette gestion des distances qui est vraiment incomparable, c'est vraiment un pur bonheur. Donc, c'est validé vraiment pour Assetto, ça c'est vraiment du top. Après, je l'avais dit, il était déjà bien optimisé pour la VR. Ensuite, sur R-F2, c'est déjà dit un petit peu différent. Dans ce soit, effectivement, je l'ai dit, je me répète, ce n'est pas le plus beau pour moi. Malgré tout, il profite quand même d'une finesse améliorée avec le casque. Le FOV, encore une fois, je vous l'avais dit dans la vidéo, ça dépend, on aime ou on n'aime pas. En fait, il faut savoir ce que vous préférez. Moi, il ne m'a pas trop gêné. Ce retour en arrière, comme on pourrait dire, parce qu'on passe entre guillemets de 110 à 90, ne m'a pas plus gêné. Maintenant, en termes d'aide, on a du crew chief pour savoir s'il y a du monde sur les côtés. On a les rétros, on a les radars. Il n'y a pas mal de choses, de petits plugins qui permettent justement de pallier à ce manque de visibilité. Et pour la pression de vitesse, ça ne change rien. Pour moi, en VR, ça ne change pas grand-chose. Je vous dis, c'est juste un bénéfice sur le fait de voir à gauche et à droite sans forcément bouger la tête. Parce qu'effectivement, le petit défaut, je trouve que la zone de netteté, elle est peut-être dans la lentille, peut-être un petit peu plus faible que le Vindex. Et encore, c'est difficile déjà à quantifier. Pour moi, ça ne me va pas non plus gêné plus que ça. Si je veux checker les rétros à gauche ou à droite, soit je tourne la tête, et il faut en fait que votre regard soit au centre de la lentille ou un tout petit peu décalé pour pouvoir la netteté complète. Effectivement, comme dans tous les casques, certains sont plus ou moins impactés par ce problème. Mais le fait de lever les yeux, justement, on se dirige vraiment du côté où la qualité des lentilles et la technologie des lentilles fait qu'en fait, on ne voit pas très net, même des fois pas du tout, puis on s'éloigne du centre. Donc voilà, ça, c'est encore autre chose. Donc, en gros, voilà, sur les deux jeux, ça a été très jouable pour moi, très net, très appréciable, et on se rapproche de plus en plus vraiment d'un écran flat comme on connaît tous actuellement. Donc, voilà, le casque en lui-même, pour l'instant, ne m'a pas posé toujours pas de problème en termes de... Et encore, je switch avec les deux casques. Donc, j'ai les deux systèmes, j'ai mon Vindex et le HP, ça ne m'a posé aucun problème. Juste petit détail, chose qui change par rapport à ma première perception de la première vidéo que vous avez regardée, je suppose, quand on prend le casque, effectivement, à force de le prendre, de l'enlever, de le remettre, on peut entendre un léger craquement sur le casque. Je ne sais pas si là vous allez l'entendre. Bref, je vous le dis, c'est un fait. On sent de toute façon que la qualité, elle ne fait pas de chip, ce n'est pas ce que je veux dire, mais elle est moindre que celle du Valve Index. Après, le prix est là, donc forcément, quand tu fais le ratio, ça peut se comprendre. Quoique là, le HP, je l'ai vu à 600 et quelques, le Valve, il est à 1000, mais avec les deux contrôleurs de très bonne qualité et les deux bases. Donc, au final, ça se vaut quand même. Voilà en gros pour mon retour, que je ne vous ai pas dit au niveau du son, mais on en reparlera aussi sur les prochaines vidéos que j'essaye de faire au plus vite possible pour vous. Et puis, on se dit à une prochaine. et puis, tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501